... Au Trente-Ruleau-Mont, dans le cinquième arrondissement de Paris, une communauté de prêtres et de frères est confinée, comme tout le monde. Chaque jour, l'un d'entre eux vous racontera ce qu'il ressent et ce qu'il fait pendant ce confinement. ... Nous vivons une période difficile, assez angoissante, assez oppressante. Je ne le montre pas parce que je suis d'un caractère plutôt joyeux, mais je suis préoccupé. Pour moi, mais peut-être surtout pour des gens que j'aime, notamment ma mère qui vit isolée dans un petit appartement à Montpellier, pour mon frère, pour des gens de ma famille, des gens que j'aime. Et ce matin, j'étais avec une personne que j'aime beaucoup. J'ai parlé trois quarts d'heure au téléphone. Donc c'est une période difficile et il faut se protéger, il faut se défendre et il faut retrouver certainement des choses essentielles pour vivre bien cette période difficile que nous traversons. Alors il y a plusieurs moyens. Il y a bien sûr le relationnel, il faut avoir son portable. Il faut rester lié avec les gens qu'on aime, les gens de la famille, mais aussi des amis, et puis le travail, Hauteuil. Il faut aussi se retrouver peut-être une dimension spirituelle. Pour moi, c'est les psaumes. Les psaumes, le chapelet, des choses toutes simples. Être attentif au moment présent, à des regards, à des sourires, à un rayon de soleil dans la cour, à un moment de calme. Essayer de ne pas trop psychoter, comme disent certains. Et puis il faut se nourrir intellectuellement. En ce moment, je lis de Martin Stephens, L'éternité reçue, une méditation de circonstance sur la mort et sur la résurrection. Et puis il y a une autre dimension, qui est la dimension physique, dont je vous ferai une petite démonstration tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada